Bonjour à tous, on continue notre mois spécial sur le thème entre la vie et la mort avec cette fois-ci l'échelle de Jacob, film sorti en 1990 et réalisé par Adrian Lyne. Sans plus attendre lançons-nous dans le résumé de ce film qui a entre autres inspiré la série de jeux vidéo Silent Hill. Et ouais. Si vous avez déjà vu ce film culte, je vous invite à passer directement à ces munitages de la vidéo. Et c'est parti ! L'échelle de Jacob nous raconte l'histoire de Jacob Singer, soldat américain en pleine guerre au Vietnam. Lors d'une attaque des plus violentes, un carnage monstrueux fait rage. Et c'est dans ce cas ou sans nom que Jacob se fait poignarder par erreur par un de ses coéquipiers. On le retrouve alors 4 ans plus tard, séparé de sa femme et de ses enfants alors qu'il vit avec sa nouvelle petite amie, Lazy, et travaille dans une agence postale. Encore aujourd'hui, il pleure la mort de son fils, Gabriel, renversé par une voiture avant son départ à la guerre. Et petit à petit, des visions dérangeantes s'installeront dans son quotidien. Forme à peine humaine, illusion cauchemardesque, impression d'être constamment épié. Tout cela lui fera perdre le pas sur la réalité, à tel point qu'il croira rêver sa vie actuelle. Dans une confusion constante, il reçoit l'appel d'un ancien coéquipier qui lui explique que lui aussi subit des visions. L'ancienne équipe d'infanterie parvient alors à se rassembler et tous se plaignent des mêmes symptômes. Persuadé que l'armée leur a fait quelque chose, il tente une action en justice qui échoue. Et c'est un Jacob en colère qui se fera enlever par deux hommes qui le frapperont et le menaceront de mort s'il continue à fouiller dans les secrets militaires. Blessé, il se fait emmener dans un hôpital lugubre où ses visions cauchemardesques s'intensifient jusqu'à devenir proprement insoutenables. Finalement, son ami Louis, chiropracteur, parvient à le faire sortir de cet hôpital infernal. Par la suite, un chimiste travaillant pour l'armée vient à la rencontre de Jacob, à qui il avoue que les forces militaires travaillaient sur une drogue de combat nommée L'Echelle, qui permettrait d'augmenter l'agressivité des soldats. Drogs serait alors retourné contre les troupes, puisque celle-ci aurait commencé à s'entretuer. Apaisé, Jacob retourne chez lui et retrouve son fils décédé qui le conduit d'un escalier semblant le mener tout droit au paradis. Bien, une fois de plus, la joie n'est pas vraiment présente. En même temps, avec un thème pareil, c'est normal. Mais là où Stey visait davantage sur l'incompréhension et la perte de repères à travers la mort, ici, nous sommes plus dans la frayeur et la douleur à l'état pur. Et il faut savoir que je vous ai pas non plus présenté la véritable fin du film ! Effectivement, le film ne se termine pas sur cette image du héros qui s'en va avec son fils dans ce qui semble être le paradis, mais plutôt sur la mort de Jacob, suite à sa blessure alors qu'il quitte tout juste le champ de bataille. Ces dernières séquences expliquent le film et on se retrouve alors avec un concept très semblable à celui de Stey dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Le personnage meurt et est en train d'imaginer ce qui lui arrive. Il se crée un récit imaginé. La différence étant que dans Stey, Henry savait qu'il était mort. Il créa un récit dans lequel il tentait de s'excuser et où ses remords prenaient une place importante. Ici, la différence, c'est que Jacob ne sait pas qu'il est en train de mourir. Il reste dans l'incompréhension la plus totale. Surtout que c'est l'air de ses propres coéquipiers qu'il a poignardé par erreur. Son esprit tente alors de trouver une réponse à cette incompréhension et il crée le fameux complot militaire qui fabriquait la drogue nommée l'échelle. Il s'imagine ainsi un avenir dans lequel il vit heureux avec sa nouvelle compagne. Mais ses blessures et les opérations médicales qu'il subit en direct alors que les médecins tentent de le sauver transforment cette vision idyllique en cauchemar. La douleur et la frayeur explosent à travers lui et il ne parvient pas à comprendre pourquoi. Mais il y a une grande question qui reste malgré tout à élucider. Toutes ces visions, ces entités qui semblent les pieds et vouloir lui faire du mal existent-elles ? Sont-elles des sortes d'épreuves que le purgatoire lui enverrait ? Et son chiropracteur serait alors son protecteur ? Non ? Son ange gardien ? Constamment bon avec lui, baignant dans une lumière agréable et chaleureuse, il est le seul être qui ne lui veut aucun mal et qui ne sera pas déformé par les visions. Ou bien tout cela est-il tout simplement le fruit de son imagination ? Ou apaisement et douleur se superposent constamment ? A noter aussi que l'échelle de Jacob est également un récit biblique qui présente le rêve de Jacob, petit-fils d'Abraham, dans lequel il aperçoit une échelle qui permet aux anges de descendre vers la terre ou de monter au ciel. De là à cette image de la fin du film, il n'y a qu'un pas. Louis, le chiropracteur de Jacob, citera d'ailleurs Eckhart von Haorheim, un théologien et philosophe dominicain. Merci Wikipédia ! Du coup, si on suit ce raisonnement, on peut arriver à deux hypothèses. Soit Jacob, entre la vie et la mort, est tiraillé par les démons qui cherchent à le faire souffrir tant qu'il n'aura pas accepté son sort ? Soit Jacob est quelqu'un de croyant ou du moins qui a déjà entendu les récits de Maître Eckhart et se meet le travail alors qu'il agonise. Sachant que le héros est un grand lecteur, il est tout à fait envisageable que cette solution soit la bonne. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Dans tous les cas, la structure du récit est clairement calquée sur la Divine Comédie de Dante. Pour ceux du fond de la salle, la Divine Comédie est un poème qui retrace l'Odyssée de Dante à travers trois grandes quanticas, ou parties. Ainsi, on dénombre l'Enfer, le Purgatoire et enfin le Paradis. Et si on calque cela sur l'échelle Jacob, on se retrouve avec Et donc, comme je le disais, le principe du film est quasiment le même que celui de Stey. Et pourtant, les deux œuvres sont diamétralement opposées. Là où Stey nous gardait plus dans l'incompréhension, l'échelle Jacob est dérangeant et effrayant. Et malgré tout, le premier se termine dans la tristesse d'une vie enlevée trop tôt. Tandis que le deuxième, après toutes ses horreurs, nous apporte une fin apaisée. Deux œuvres totalement opposées, mais qui, pourtant, partent de la même base. L'incompréhension face à la mort. Bien, j'espère que cette deuxième analyse sur le thème entre la vie et la mort vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Filmopsy, quelque peu... Glacial. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501